Oh 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 je rime elle a la même tenue Et oui j'ai filmé le même jour Et oui j'ai filmé le même jour Hey I'm back ladies Nouvelle semaine, nouvelle vidéo This video will talk about my person Ok, my person story J'ai commencé à me percer, je crois, en 2014-2015 L'année du lycée, les meilleures années de ma vie J'avais pas le droit, je n'ai toujours pas le droit Enfin, selon moi, paro Je n'avais pas le droit de me percer Et j'avais, en fait, j'avais rien le droit de faire Hé, j'ai tout fait en soume, moi Tout en soume, tout en soume On allait avec les copines en bande après l'école Ou quand on finissait à midi, on allait à midi On faisait les fausses autorisations parentales, oui J'autorise ma fille, nanani, à se percer la langue Voici mon numéro, nanana Mon premier piercing, c'est mon piercing au nombril Ouais, et comment vous dire que non, ça ne m'a pas fait mal Ça a été comme une aiguille, enfin Un peu comme un vaccin Enfin, je ne sais pas trop Il faut vraiment le vivre, en fait, pour sentir Donc c'est rentrer, comme ça Et en fait, moi, le mal, il m'arrive toujours Quand il faut sortir de l'autre côté Quand je suis sortie de la salle du perceur J'étais comme ça Je bloquais mon ventre et tout J'avais peur Mais en fait, ça faisait pas mal du tout Mon deuxième piercing, ça a été mon piercing à la langue Donc la langue verticale C'était donc à Clignancourt Avec mon perceur Il nous met vraiment à l'aise Et vraiment cool Et donc ça se passe bien Mais seigneur, comment j'ai souffert En plus, j'ai décidé de faire ça le jour où j'avais mes règles Comme ça, j'allais rester dans mon lit Et j'avais pas parlé à ma famille Parce qu'en fait, on pouvait pas parler On zozotait, on était pas bien Et j'avais eu mal aux amygdales Au moment où il rend de l'aiguille Comme ça Et quand tu la sors de l'autre côté Oh Seigneur, comment ça fait mal En tout cas, pour moi, ça fait mal Il y a d'autres personnes, ça a fait pas mal Je vous raconte mon expérience Plus jamais je peux faire ça Ça fait mal En plus, tu ne manges pas pendant deux semaines On va dire à peu près une semaine Tu manges que du froid De la soupe De l'eau De la glace Oh non, non C'est pas possible Pas de truc solide pendant une à deux semaines Celui que j'ai fait après C'était encore au lycée C'était au nez Donc je l'ai fait C'était au pistolet Par contre, c'était rapide Ça m'a pas fait mal J'ai dû avoir une larme Et puis voilà Et je suis arrivée chez ma soeur Je rentre tout ça Elle me regarde Elle m'a sorti un truc Ça m'a fait mal J'ai cru baisser dans son estime J'ai enlevé ça direct J'ai dit Oh non, elle me voit plus pareil Tout dans ses choses J'ai enlevé Parce qu'en fait, si ma soeur est validée Ça allait bien passer Vers la darande Tu vois, elle allait passer une pommade Sur la plaie de la darande Ça allait passer Mais là, ça passait pas chez la soeur Ça veut dire que ça allait pas passer tout court C'était mort Donc voilà Ma phase lycée J'ai arrêté les piercings Et quand Bah voilà Je suis sortie du lycée Je me suis fait ce piercing là Voilà Pour ceux qui me suivent sur Snapchat Je l'ai refait la semaine dernière Parce que Il avait Ça avait fait une boule Sauf que je ne m'étais pas bien renseignée Parce que je n'étais pas allée Chez mon perceur habituel Et eux, ils ne m'ont rien dit en fait Et quand je demandais A vos copines d'un côté Tout ça On me disait Non, il faut que t'enlèves Ça peut empirer Nanana Donc je suis repartie Chez mon perceur Et donc j'ai fait Celui-ci Et ce piercing là Que j'avais fait avec une amie Pas chez mon perceur Chez un autre perceur Et bah Ça ne m'a pas fait si mal que ça En fait C'était comme le nombril C'était assez rapide Voilà En fait Les piercings aux oreilles Je les ai fait parce que Enfin aux oreilles Là c'est la surface du tragus Et là c'est le tragus Je les ai fait Là différemment aux oreilles Parce que je ne peux pas Porter de boue d'oreille Quand j'étais petite à la crèche Une fille m'a tiré l'oreille Et bah du coup Ça m'a déchiré l'oreille Après ça Ma tante a essayé De me refaire Percer les oreilles Cette oreille n'a aucun problème Donc du coup On a pu la percer Mais celle-là Non Bah parce que C'était trop bas Et vu qu'il y avait déjà Un bout de lobe Qui était parti Il y avait dû Se cicatriser Ça s'était coupé Donc c'était pas possible De repercer Et je pense qu'ils avaient percé Trop bas Parce que déjà Parce que je n'avais pas Assez de lobe Mais bon Il y a des gens Sur cette palette Saut têtu Du coup je me suis fait percer Et bah je continuais A porter des boues d'oreille J'ai essayé de porter Des boues d'oreille Le plus léger possible Alors je portais quand même Parce que j'aimais trop ça Je les portais Mais il fallait que je fasse attention Parce que ça a tourné Du coup Du coup Donc il fallait que je fasse Super super attention Et donc un jour comme ça J'avais pas forcément De boues d'oreille Sur mes oreilles Et je sens que ça me pique Ça piquait et tout Et je me suis dit Mais qu'est-ce qu'il se passe Et tout Je touche C'était pas encore coupé Donc je touchais Je sentais mon petit bout d'oreille En dessous Et je me dis Bah Je sais pas Et tout Ça me pique comme ça Et un jour ça piquait Beaucoup Ça a dû piquer Pendant une semaine Donc ça m'a piqué Et j'ai retouché Et j'ai vu qu'en fait La peau en dessous Elle s'était barrée Ça avait fondu Ça s'était détaché Je sais pas comment Cette réaction se déroule Parce que j'ai pas pris le temps De regarder Mais je n'avais plus De bout Du petit lobe là Enfin de ce qui me restait De la boucle d'oreille Que j'avais refait Avec ma tante Je ne l'avais plus Ça s'était Vous l'utilisez Je sais pas Et du coup à partir de ça Je me suis dit Bah Que j'allais percer Autrement Mes oreilles Donc voilà On m'a dit Oui mais Leslie Là un peu tard Pour faire des piercings Bon c'est des trucs Qu'on faisait au lycée Et tout Ouais mais J'ai vraiment envie de le faire En fait Je préfère les piercings au tatouage J'aime bien la douleur des piercings Mais des fois ça fait mal J'aime mais je préfère cette douleur Que la douleur des tatouages Je me suis fait le nez Au début je portais donc Les faux ici là Je sais pas comment on appelle ça Mais je portais les faux Et maman quand elle me voyait Elle disait Mais ça c'est quoi les vaches Comme ça tu fais comme les vaches Hein Tu fais comme les copines Nanani nanani J'ai dit Eh Seigneur Moi qui voulais faire mon piercing au nez Je vais pas pouvoir faire Je sais pas J'ai quand même 24 ans 25 ans Qu'est-ce qui se passe Je veux pas toujours attendre Que ce soit maman Qui me dise faire les choses Hein J'ai dit écoute Juste moi les faire On verra ce qu'elle dira Et puis bon Je suis une grande fille Et je devrais argumenter Attention je ne dis pas Moi je suis grande Je suis ma gère Je ne vous dis pas De désobéir aux parents Il faut discuter Si vous avez eu la possibilité De discuter de ça Avec parents Discuter Moi je n'avais plus la possibilité Je n'avais pas la possibilité De discuter Dernièrement moi aussi J'ai fait mon piercing à la langue Je l'aime beaucoup Ça fait différent en fait Tout le monde ne l'a pas Enfin J'ai pas encore vu ça En français j'ai vu une fille avec ça Et depuis le temps que Je le regardais Je me disais mais c'est trop beau Et tout Je n'ai pas eu mal J'ai Franchement J'ai pas eu mal aux amygdales Comme le premier Vertical là Et Vu que c'est De surface Ils me prennent un petit bout De la langue Ça ne m'a pas fait Si mal que ça Et mon dernier piercing Qui est assez Personne en haut Donc je ne dévoilerai pas Ni photo Ni l'endroit Et c'est un piercing Où j'ai dû mettre De l'anesthésiant Qui n'a pas fonctionné D'ailleurs Bon en fait je ne vais pas en parler Ça ne sert à rien Parce que je ne vous dirai pas où Donc voilà On m'a dit Mais la signe le prochain C'est ça Clitorisme Clitorisme Vous entendez ça ? Clitorisme Non je n'irai pas jusqu'au clitorisme Je ne vois pas à quoi ça sert Voilà Voilà les filles J'espère que la vidéo vous a plu Voilà Donc je vous ai partagé avec vous Mes piercings N'hésitez pas à partager avec moi aussi Vos piercings Si vous êtes plus piercings Tatouage Comment vous percevez la chose Si c'est bien Si c'est mal C'est votre témoignage Ok Et Likez la vidéo Ok On est ensemble Bye ladies Sous-titrage ST' 501